Vous allez entendre trois enregistrements virgule correspondant à trois documents différents. Pour chaque document vous aurez 2.30 secondes pour les questions. Pour première écoute virgule, puis 30 secondes de pause pour commencer répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant X, la bonne réponse. Merci. Le Bitcoin s'approche de son plus haut historique. Les marchés américains ont depuis fin octobre accès à un produit indiciel adossé au Bitcoin, qui permet à des investisseurs de parier sur l'essor de la première crypto-monnaie sans sortir de Wall Street. Par ailleurs, contrairement à l'euro ou au dollar, le nombre de Bitcoin a été fixé à 21 millions, qui sont émis graduellement, une règle impossible à changer sans contrôler l'intégralité du réseau décentralisé. Certains investisseurs estiment que les crypto-monnaies sont donc un moyen de se protéger de l'inflation, qui monte en Europe et en Amérique du Nord. C'est une stratégie extrêmement risquée vue à quel point la crypto-monnaie est volatile et que sa valeur peut souffrir de pressions venues des régulateurs, ou même de commentaires sur les réseaux sociaux, prévient dans une note Suzanne Astrité, analyste marché chez Hargreeve Lansdon. Le Bitcoin s'approche de son plus haut historique, les marchés américains ont depuis fin octobre accès à un produit indiciel adossé au Bitcoin, qui permet à des investisseurs de parier sur l'essor de la première crypto-monnaie sans sortir de Wall Street. Par ailleurs, contrairement à l'euro ou au dollar, le nombre de Bitcoins a été fixé à 21 millions, qui sont émis graduellement, une règle impossible à changer sans contrôler l'intégralité du réseau décentralisé. Certains investisseurs estiment que les crypto-monnaies sont donc un moyen de se protéger de l'inflation, qui monte en Europe et en Amérique du Nord. C'est une stratégie extrêmement risquée vue à quel point la crypto-monnaie est volatile et que sa valeur peut souffrir de pressions venues des régulateurs, ou même de commentaires sur les réseaux sociaux, prévient dans une note Suzanne Astrité, Analyste marché chez Hargreeve Lansdon. 500 000, 800 000 roubles, soit jusqu'à 20 fois le salaire moyen, c'est le prix d'une voiture neuve en Russie. La promesse d'un très beau véhicule pour lequel des moscovites de la classe moyenne supérieure sont prêts à s'endetter. Sauf que pour tous les prêts à la consommation souscrit, désormais les échéances de remboursement prennent des allures menaçantes. Surtout pour Olga, 33 ans, un enfant à charge, une pension alimentaire qui se dérobe et un travail dans un secteur soumis à pression depuis la mise en place des sanctions. Je travaille dans le secteur de la logistique dans l'industrie ferroviaire. Évidemment, l'atmosphère est un peu inquiétante, car nous rencontrons certaines difficultés liées aux événements qui se déroulent dans le monde et je suis plutôt pessimiste sur la suite, parce que je vois bien dans quelle direction va le marché. Et cela affectera aussi mes revenus. Mon salaire se compose d'un salaire de base et d'un bonus. Le bonus dépend des objectifs fixés. Et donc, ces derniers temps, mon revenu a baissé. Jusqu'ici, c'est en moyenne entre 20 et 30% de moins par mois. Je ne sais pas bien ce qui va se passer ensuite, mais j'espère que mon salaire ne va pas encore diminuer. Comme tous ses amis endettés, et ils sont nombreux, Olga a déjà commencé à limiter ses dépenses. Moins de loisirs, moins de vêtements. 500 000, 800 000 roubles, soit jusqu'à 20 fois le salaire moyen, c'est le prix d'une voiture neuve en Russie. La promesse d'un très beau véhicule pour lequel des moscovites de la classe moyenne supérieure sont prêts à s'endetter. Sauf que pour tous les prêts à la consommation souscrit, désormais les échéances de remboursement prennent des allures menaçantes. Surtout pour Olga, 33 ans, un enfant à charge, une pension alimentaire qui se dérobe et un travail dans un secteur soumis à pression depuis la mise en place des sanctions. Je travaille dans le secteur de la logistique dans l'industrie ferroviaire. Évidemment, l'atmosphère est un peu inquiétante, car nous rencontrons certaines difficultés liées aux événements qui se déroulent dans le monde et je suis plutôt pessimiste sur la suite, parce que je vois bien dans quelle direction va le marché. Et cela affectera aussi mes revenus. Mon salaire se compose d'un salaire de base et d'un bonus. Le bonus dépend des objectifs fixés. Et donc, ces derniers temps, mon revenu a baissé. Jusqu'ici, c'est en moyenne entre 20 et 30% de moins par mois. Je ne sais pas bien ce qui va se passer ensuite, mais j'espère que mon salaire ne va pas encore diminuer. Comme tous ses amis endettés, et ils sont nombreux, Olga a déjà commencé à limiter ses dépenses, moins de loisirs, moins de vêtements. Plus de 800 personnes ont utilisé au moins une fois, la Web Radio depuis le début du procès, sur environ 2.400 parties civiles, les seules à y avoir accès. Lors des moments forts, comme les interrogatoires de Salah Abdeslam, ou l'audition de François Hollande, jusqu'à 450 personnes écoutaient en même temps. L'utilisation de la Web Radio est en effet très simple. Une bonne connexion Internet, ses codes d'authentification, et on se retrouve à suivre l'audience, seul devant son écran. C'est d'ailleurs pour cela qu'initialement, des avocats et des associations de victimes étaient un peu réticents. Un numéro d'assistance psychologique figure sur la page d'accueil de la Web Radio. Mais très peu de personnes l'ont composé. Sophie, elle, a trouvé avec la Web Radio, un bon outil dont elle garde le contrôle. Je peux avoir des moments d'émotion ou de colère. Mais ce n'est pas grave du tout. Je gère très bien toute seule. Raconte la jeune femme qui ne souhaitait pas venir davantage au palais de justice. Je ne voulais pas que ce procès prenne trop de place dans ma vie. Finalement, la Web Radio me permet de choisir les moments, même très courts, que j'ai envie d'écouter et de ne pas tout organiser autour de ma venue au palais. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Sous-titrage Société Radio-Canada Or, comme les interrogatoires de Salah Abdeslam, ou l'audition de François Hollande, jusqu'à 450 personnes écoutaient en même temps. L'utilisation de la web radio est en effet très simple. Une bonne connexion Internet, ses codes d'authentification, et on se retrouve à suivre l'audience, seul devant son écran. C'est d'ailleurs pour cela qu'initialement, des avocats et des associations de victimes étaient un peu réticents. Un numéro d'assistance psychologique figure sur la page d'accueil de la web radio. Mais très peu de personnes l'ont composé. Sophie, elle, a trouvé avec la web radio, un bon outil dont elle garde le contrôle. « Je peux avoir des moments d'émotion ou de colère. Mais ce n'est pas grave du tout. Je gère très bien toute seule », raconte la jeune femme qui ne souhaitait pas venir davantage au palais de justice. « Je ne voulais pas que ce procès prenne trop de place dans ma vie. Finalement, la web radio me permet de choisir les moments, même très courts, que j'ai envie d'écouter et de ne pas tout organiser autour de ma venue au palais. C'est moi qui décide. » C'est moi qui décide.